Eh bien, re-bonjour, re-bienvenue sur le plateau de Mixiton Air pour cet après-midi d'interview. On va démarrer avec une interview front sur le futur des frameworks, donc gros sujet. Pour ça, nous avons avec nous deux experts, Cédric Exvraia et Nicolas Frisarin. Bienvenue messieurs, est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Bien sûr, c'est moi qui commence. Bonjour, je suis Cédric, je fais partie à la fois de la team d'organisation, je suis bénévole, et je suis sinon employé chez Ninja Squad, une petite coopérative que j'ai co-fondée il y a une douzaine d'années. Et je suis développeur web, je fais pas mal de développement front-end, avec aussi pas mal de développement open source sur le framework Angular et sur le framework Vue, sur lesquels j'ai écrit des livres et je donne des formations aussi sur le sujet. Moi, c'est Nicolas Frisarin, je suis développeur advocate et senior staff engineer au sein de Sphère Luxembourg. Donc je suis frontalier puisque j'habite à Metz, j'aime les bouchons, une grande passion. C'est une passion comme une, on ne juge pas les passions. Non, non, mais c'est une belle passion. Donc je fais aussi beaucoup de développement web, ça fait 7 ans que j'en fais. Je suis Google développeur expert en Angular et dans les technologies du web, principalement dans les performances et dans les devtools. Et donc je contribue comme toi, Cédric, où moi je suis plus sur une partie UI qui est NJZORO. Donc je suis maintenaire de cette librairie avec d'autres personnes et on essaye de la maintenir et de faire des choses qui marchent. Donc on a souhaité faire cette interview parce qu'en fait, on arrive aux 10 ans des trois frameworks majeurs. React les a fêtés en fin d'année dernière, vu les fêtes là. Et Angular, si on prend les deux versions, globalement, on est à 10 ans. Oui. On est d'accord. C'est 10 ans que tu t'es annoncé, ça me donne 2 ans à sortir. Exactement. Oui, on va commencer à troller tout de suite, perdre de poids de mots. Voilà, donc on avait envie de faire un petit tour d'horizon des nouveautés. Alors bon, on devait avoir quelqu'un sur React qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Donc on va faire de notre mieux. On va se refocaliser sur Angular. Voilà, tant pis. Et puis Cédric, tu pourras nous parler un petit peu du... Bonjour. Guillaume, je te laisse l'honneur. Déjà, on a parlé d'un truc open source. Donc Angular, depuis le début, était en open source. Donc vous êtes tous les deux contributeurs sur Angular même. Alors, moi, j'ai contribué sur de la documentation en Angular. Donc je ne suis pas officiellement contributeur comme peut l'être Cédric. Mais je contribue sur de la documentation. Et puis quand je vois quelques petites choses que je peux fixer, j'essaye. Et du coup, tu as une librairie de composants Angular, c'est ça ? Oui, qui s'appelle NGZORO. En fait, c'est une librairie comme Angular Matériel. Donc le matériel est basé sur tout ce qui est plutôt le matériel design. Et nous, en fait, NGZORO, c'est basé sur le hand design. Donc c'est une librairie qui est officielle, comme il peut exister pour React. Donc React, c'est hand design. Vue, c'est aussi, c'est vue hand design, la librairie. Et Angular, on appelait ça NGZORO. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par hand design, s'il te plaît ? Ouais, hand design, en fait, c'est un design qui est plutôt épuré. Donc c'est moins arrondi que Matériel. Il est plus basé sur, enfin, c'est plus carré, entre guillemets. C'est plus épuré. Donc il y a moins d'effet d'ombre, des choses comme ça. Il y a moins d'effet quand on va passer un hover sur un bouton. Il n'y aura pas forcément cet effet de wave qu'on peut avoir sur Angular Matériel. Donc c'est plutôt, je dirais, des interfaces. On va plutôt utiliser ce design-là pour créer des interfaces qui sont pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, des choses comme ça. Parce que, ben voilà, c'est très épuré, quoi. Donc c'est un design épuré. C'est un design orienté accessibilité, finalement ? Ouais, c'est un design qui est plutôt orienté accessibilité, on va dire. Même si, pour le moment, NG Zoro, c'est un gros travail qu'on fait actuellement, l'activité n'est pas à son maximal, comme elle devrait être. Mais on travaille justement dessus. C'est le focus, en tout cas. C'est le focus actuellement de la librairie, oui. Et c'est Zoro comme Zoro ? Ouais, c'est Zoro comme Zoro. Ouais, j'adore ! J'adore ! Ouais, c'est Z-O-R-R-O. Ok. Trop bien. Et du coup, toi, Cédric, t'as contribué plus sur Zoro ? Ouais, je contribue principalement sur le framework et sur la CLI pour Angular. Du coup, j'ai intégré l'équipe officielle il y a maintenant 5 ou 6 ans, je ne me rappelle plus exactement, à un moment où Angular était en train de réécrire le moteur interne. Et du coup, j'ai un statut qui s'appelle collaborateur. Donc, je ne suis pas rémunéré par Google, je suis quand même contributeur bénévole. Mais du coup, je suis sur le Slack interne avec l'équipe. J'ai accès aux réunions, etc., pour les docs de design en avance. Et puis, ça accélère aussi un peu l'intégration des contributions que je fais, puisque je peux pinguer une personne de l'équipe pour leur demander de la regarder. Sachant qu'Angular a une mécanique open source qui est assez intéressante, puisque quand on fait une contribution sur le framework Angular, cette pull request, elle est vérifiée, elle est exécutée dans le repository Angular pour voir si tous les tests du framework passent. Mais ce que fait également l'équipe Google, c'est qu'ils reconstruisent une version d'Angular avec cette pull request. et ils exécutent tous les tests qu'ils ont en interne chez Google pour vérifier que tous les tests passent bien. Sachant qu'ils ont actuellement entre 3-4 000 applications en interne Angular. Donc, ça fait quelques centaines de milliers de tests qui sont lancés. Et donc, à chaque fois qu'on essaie de faire une contribution, qui que ce soit, c'est testé en interne également pour voir si ça ne casse pas tout cet écosystème. Alors, ça ne teste pas vraiment toutes les applications, mais un sous-ensemble. Et si ça ne casse rien, du coup, c'est intégré plus tard. Donc, le fait d'être un peu plus proche de l'équipe, ça accélère aussi ce truc-là où je peux leur demander « Est-ce que vous voulez bien vérifier si j'ai rien cassé chez Google ? » Et du coup, ils regardent. Et puis, des fois, ils te disent « Ça ne marche pas, il y a des trucs qui sont cassés. » Et donc, ouais, sur le framework, sur la CLI aussi. Et côté vu, je contribue plus à l'outillage. Je contribue un peu sur le framework, mais je me suis retrouvé un peu par le hasard des choses mainteneurs de la librairie de test de Vue et mainteneurs du générateur de projet, qui est CreateView. Donc, c'est un peu l'équivalent à la CLI, mais pas tout à fait. C'est vraiment juste la partie qui génère le squelette du projet. Donc, je fais beaucoup de triages de bugs, réponses, supports, etc. Ah, tu fais des trucs fun aussi ! Ouais, ouais, beaucoup. Surtout que sur Vue, c'est marrant parce que c'est une communauté qui est pas mal asiatique. Donc, il y a beaucoup de gens qui posent des bugs en chinois. Et vraiment, c'est un plaisir. Google Translate made, mais pas suffisamment. Bah, mets-toi au mandat. Il faudrait, il faudrait. Dans la communauté Vue, ça serait pratique. C'est très, très populaire en Chine. J'ai le même problème avec NGZoro. C'est vrai ? C'est beaucoup utilisé aussi. C'est beaucoup utilisé en Chine. Et donc, du coup, on a le même problème. Et on a fait un petit truc de traducteur qui traduit automatiquement. Ouais. Mais ça marche moyen. Ouais, d'accord. Sur les termes techniques, c'est... Il y a les me dire, ah, parce qu'il y a une solution, mais bon. L'avantage, c'est que dans l'équipe Vue, il y a beaucoup de personnes, du coup, dans l'équipe Core, Vue aussi, c'est pareil, je suis sur le Discord interne des contributeurs, des Core Contributeurs. On n'est pas très nombreux, on est une vingtaine sur ce Discord. Et il y a beaucoup de gens qui parlent, du coup, chinois couramment. Donc, du coup, quand on ne sait pas, on leur demande, ils nous font une trad. Mais oui, c'est des écosystèmes open source qui sont assez différents puisque Vue, c'est beaucoup basé sur le bénévolat et sur des gens qui le font sur leur temps libre. Alors que l'écosystème Angular, il y a une équipe qui est payée par Google. Je le rappelle, ce n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. C'est un peu comme React, où il y a une équipe qui est payée par Facebook pour le faire. Et c'est une équipe qui est assez conséquente. Il y a probablement une dizaine de personnes full-time sur Angular, entre les gens qui s'occupent de la doc, qui s'occupent de matériel, de la librairie officielle de composants, le framework en tant que tel. Et en plus, cette équipe-là est aussi chargée de maintenir cette fameuse intégration d'Angular à l'intérieur de chez Google. Donc dès qu'ils font des changements, ils sont aussi responsables de faire évoluer les 4000 applications en interne pour que ces changements se passent bien. Donc c'est une équipe qui est assez conséquente. On entend souvent aussi la guerre, justement, tu parlais de Vue, une petite guerre entre Vue.js, Angular ou React, où tout le monde essaye d'opposer un peu ses frameworks. Mais on ne va pas parler d'opposition, mais plutôt dans ce qui les rapproche. Moi, j'ai plutôt tendance à voir des choses, en fait, où chacun pioche un peu de ce qui est bien chez l'autre. Comment vous... Est-ce que vous avez le même avis ? En fait, je dirais déjà, Vue, React et Angular, ce n'est pas totalement la même chose dans le sens où on a Angular qui est vraiment un framework, qui vient vraiment avec un outillage, comme l'a dit série, qu'on a du CLI qui arrive, qui est complet, avec des schématiques qui nous permettent d'intégrer des librairies, qui vont nous permettre aussi de faire des migrations de code. C'est aussi ça qu'il le fait. Donc typiquement, avec Angular, quand on change de version, par exemple, on va avoir un schématiques qui va nous migrer notre application. Par exemple, typiquement, quand on a changé le code flow d'Angular, on a eu un schématiques qui nous migrait toutes nos directives structurelles, ngif, ngfor, avec la nouvelle syntaxe, atif, atfor, atswitch, etc. Alors que React et Vue, ce sont des librairies en elles-mêmes. Donc elles viennent principalement pour faire la logique et le dynamisme de la vue. Mais à côté de ça, elles vont vous laisser le libre arbitre et le choix, pour moi, de choisir entre les différentes librairies de formulaire, les différentes librairies HTTP qui existent. Donc c'est à ton choix, en fait. Alors que typiquement, Angular vient en disant, voilà, vous avez deux librairies de formulaire, soit vous le faites de manière réactive, soit vous le faites de manière templating. Alors que par exemple, Vue, on a deux librairies différentes. Donc après, c'est encore un choix. Ça ne vient pas tout de suite. Ce n'est pas inclus dans le package Vue. Donc ces deux manières, ces deux approches différentes, je dirais. Et après, en effet, les deux, en tout cas, leur fonctionnalité s'y approche. Par exemple, typiquement, on avait en Vue, il y a eu un système de réactif qui a été réécrit grâce aux références. Avant, tout était réévalué avec les datas. On mettait tout dedans, maintenant, on a vraiment la main de manière fine grain sur la réactivité. En Angular, on l'a aussi maintenant avec Signals, où on commence vraiment à se dire, voilà, notre Vue va être rafraîchie uniquement si on a des dépendances de réactivité qui sont appelées, etc. React, je pourrais moins en parler. Mais en tout cas, pour Vue et Angular, je sais que ça fonctionne. Je sais qu'ils s'en inspirent. Après, pareil, quand on regarde en Angular, avant, on avait beaucoup de classes. Par exemple, pour les Guard des intercepteurs. Maintenant, nettement moins. On parle de fonctions. Donc, on pourrait plus, je fais un petit clin d'œil à Brandon Roberts, qui a créé AnalogJS, où on arrive quasiment à avoir l'inspiration qu'on a avec Vue, où on a tout notre fichier Angular qui est dans un seul fichier et qui aurait une extension .ng, par exemple. Enfin, maintenant, c'est .analogue. Donc, tout le monde s'en inspire un peu de tout. Oui, c'est vrai qu'il y a plus... En fait, souvent, de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un peu une guerre entre les frameworks, mais les équipes se connaissent hyper bien. Et c'est beaucoup plus amical que ce qu'on pense. Ça discute beaucoup entre équipes dans les conférences, sur des meet-ups, etc. Et il y a même des gens qui sont bénévoles dans l'équipe Vue, comme moi, mais qui sont employés par Google, du coup, pour bosser. Par exemple, la directrice chez Google de la partie web, c'est Sarah Drassner, qui s'est occupée de la doc Vue.js pendant longtemps. Là, ils ont recruté également quelqu'un récemment qui travaillait sur la doc Vue et qui, maintenant, est employé par Google. Donc, il y a, ne serait-ce qu'entre ces deux frameworks, il y a pas mal de communication. Et c'est beaucoup moins de la guerre que de l'inspiration et de se dire, tiens, tel pattern marche pas mal dans tel autre framework. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le revoir ? Il y a une sorte de convergence, un peu actuellement, entre les différentes stacks. React est un peu à part. Ils ont une philosophie sans jugement dessus qui est assez différente. Elle n'est ni meilleure ni moins bonne, mais Vue et Angular étaient, par exemple, assez différents, même quand Vue 3 est sortie il y a quelques années. Et le système de réactivité, comme tu le disais, du coup, va changer d'Angular pour se rapprocher d'un truc qui s'appelle les signaux, qui sont des sortes de boîtes qu'on met autour des valeurs pour surveiller si elles changent ou pas. Et donc, ensuite, le framework peut savoir que, tiens, telle valeur a changé. Donc, dans le template, il faut rafraîchir tel truc. C'est ce que fait Vue depuis un petit moment. Mais Vue n'est pas le seul à faire ça. Il y a d'autres framework qui font cette mécanique. Il y a Solid qui le fait depuis longtemps. Solid qui était lui-même inspiré par Knockout.js, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ça remonte à déjà un peu une historique de ce pattern. Mais on voit qu'il est en train un peu de se propager, puisqu'Angular l'adopte. Svelte, dans sa nouvelle version qui va bientôt sortir, Svelte 5. Ils ont un système qu'ils appellent les runes et qui sont en fait les signaux également, à tel point qu'il y a même une spec qui est en train d'être faite, qui est sortie publiquement il n'y a pas très longtemps. Ça fait quelques mois qu'on travaille dans les différents frameworks. Donc, les équipes de Solid, de Vue, d'Angular, d'autres frameworks, dont j'ai oublié le nom, travaillent ensemble pour essayer d'avoir une primitive signal qui serait dans le langage JavaScript. Ça a été présenté au TC39, le comité qui standardise, qui fait l'aspect avec Mascript. Donc, c'est au tout premier stage. Mais c'est soutenu par pas mal de monde. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui aboutira. Même si ça aboutit, ça ne sera que dans quelques années. C'est vraiment la primitive de base. Ça ne guiderait rien sur les frameworks, mais ça fait qu'ensuite les frameworks pourraient se baser là-dessus pour leur système de détection de changement, savoir qu'est-ce qui a changé, en s'appuyant sur cette primitive signal qui est en train d'être faite. Donc, ça, c'est l'un des mécaniques de convergence. Et à l'opposé de ça, il y a un peu deux catégories de frameworks JavaScript actuellement. Il y a ceux qui ont un système de templating assez proche du HTML où tu vas rajouter des petites indications pour dire « ce truc-là, il est conditionnel avec soit un ngif ou un arrobasif ». Et il y a d'autres frameworks qui se basent plutôt sur un truc qu'on appelle JSX, où on écrit des templates avec du JavaScript. Ça ressemble un peu, mais derrière, c'est des fonctions JavaScript. Et il y a une mécanique un peu qui est en train de changer. Par exemple, vu qu'ils utilisent du JSX... Pardon, ils n'utilisent pas du JSX, mais ils utilisent un peu la même mécanique que React ensuite pour afficher ce template, c'est que ça utilise le virtual DOM pour mettre à jour le template. C'est-à-dire que les templates sont évalués par le framework et ensuite, on regarde la différence entre ce qui est réellement affiché et ce qu'on doit afficher à l'écran maintenant. Et ça fait une différence pour afficher le résultat. Et à l'opposé de ça, il y a Angular et Svelte, par exemple, qui précompilent tous ces templates au build pour faire, du coup, plein de petites instructions JavaScript qui vont savoir qu'est-ce qu'elles doivent aller mettre à jour quand tel truc a changé, pour simplifier dans les très grandes lignes. Et en fait, Vue utilise le virtual DOM actuellement, mais le gros chantier de Vue dans ces prochaines années, c'est un projet qui s'appelle Vue Vapor, comme vapeur. Et c'est une réécriture de ce mécanique de template pour que ça n'utilise pas le virtual DOM, mais que, du coup, ça utilise plutôt un système de compilation de templates à l'Angular et à la Svelte. Et en fait, du coup, on voit que Svelte adopte l'équivalent des signaux, ils ont déjà un moteur de template précompilé, Angular avait ce moteur de template avec précompilation, et ils adoptent les signaux, et Vue avait déjà l'équivalent des signaux, et ils adoptent le moteur de template. Donc, en fait, ces trois frameworks sont en train de faire une sorte de convergence un peu très similaire. Et du coup, la façon d'écrire les applications va être assez similaire pour partager de l'état, les patterns, les librais qu'on va utiliser, vont utiliser beaucoup les mêmes choses. Donc, c'est cool, parce que finalement, c'est plus une émulation, inspiration, etc., plutôt qu'une bataille ouverte et parfois... Et je pense même que pour nous, en tant que développeurs, c'est pas mal, parce que ça veut dire que quand tu changes de boîte, ou tu changes de projet dans ta boîte, et toutes les stacks ne sont pas toujours les mêmes, et ça fait qu'il y a probablement plus de skills, de compétences qu'on arrivera facilement à faire transitionner d'un framework à l'autre, ça sera moins spécifique à une stack, voilà. Tu sauras que les signaux, ça marche à peu près comme ça, et puis du coup, tu sauras que dans l'autre framework, c'est les mêmes fonctions que tu vas appeler. Ce sera juste une autre façon de l'écrire. J'imagine que niveau performance, en fait, tout le monde converge vers... Il y a dix ans, justement, quand chacun a démarré, ils avaient tous à dire, moi, je suis plus rapide que l'autre. Justement, le fait d'adopter à peu près les mêmes choses font qu'il y a une convergence sur les performances, ou non ? Oui, il y aura une convergence, forcément, sur les performances. Comme l'a dit Cédric, en fait, c'était très important, ce point de virtual DOM, parce qu'on a commencé à rentrer dans une ère où il y a beaucoup de personnes qui disent que le virtual DOM, c'est overhead, et que ça ne sert à rien, que ça ne sert plus à rien, entre guillemets. Donc, en soi, c'est... Pour certains frameworks, c'est vrai. Pour d'autres, non. Typiquement, il y a une réécriture pourvue. En Angular, c'est déjà le cas, parce qu'en gros, avant, ce qu'on avait du mal, le virtual DOM arrivait, parce que ce qu'on avait du mal, c'était de cibler quel point exactement il fallait modifier. Donc, en fait, on se disait, je patch dans mon actual DOM, et une fois que toutes les actions sont faites, je patch, je le copie, et ça devrait marcher. Ça évite de faire plusieurs interactions avec le DOM directement. Maintenant, grâce au système de signals qui arrive, notamment en vue qui est déjà arrivé, c'est de se dire qu'on est capable de dire que c'est exactement ce point-là qui doit être modifié. Donc, on n'est pas obligé de tout réécrire. Donc, on peut juste dire, c'est ça qu'on veut modifier. Donc, forcément, tous les frameworks convergent sur ce terme de performance. Et il y a aussi un autre point qui est important au niveau des performances, c'est que tous les frameworks essayent de... En tout cas, je sais qu'il y a un gros travail au niveau de la team Aurora de Chrome. En tout cas, c'est d'arriver à donner des solutions out of the box aux développeurs qui sont pour améliorer les Core Web Vitals, qui sont trois métriques. Ces trois métriques, donc, le LCP, Largest Contentful Paint, le CLS, pardon, qui est le Cumul Layout Shift, et la dernière métrique qui est arrivée en mars et qui s'appelle Interaction to Next Paint. Et donc, tous les frameworks, maintenant, commencent à donner des fonctionnalités du framework out of the box pour pouvoir, justement, avoir... pour pouvoir optimiser ces métriques-là parce qu'elles ne sont pas simples à optimiser, elles ne sont pas simples non plus à débuguer. Donc, par exemple, typiquement, en Angular, on a, par exemple, le fait de pouvoir optimiser tout ce qui est LCP et CLS, par exemple, c'est déjà quasiment donné, en fait, c'est out of the box. Donc, par exemple, pour le CLS, on a déjà une directive qui s'appelle NG Optimized Images. Cette directive-là nous permet, nous aide à débuguer et nous dit qu'est-ce qui ne va pas. Et aussi, on va avoir tout ce qui est le contrôle flow, le nouveau contrôle flow, le fait d'avoir, de pouvoir faire des... de différer certains morceaux de code et de dire que je vais télécharger au runtime grâce à la nouvelle annotation AdDiffer. Je pense pas une annotation, c'est un nouveau bloc. Donc, on a tout ça qui arrive et je pense que tous les fréments, comme l'a dit Cédric, c'est une discussion qu'ils ont, en fait. Si, par exemple, on prenait à l'époque, c'était donc les deux personnes qui ont travaillé sur les signals, c'était Alex et Powell, si je ne dis pas de bêtises, ces deux personnes ont fait pas mal de streams avec Ryan qui était le créateur de Solide. Et en fait, on voyait qu'il y avait un gros échange entre eux et quand Signo les est sortis, ils ont quand même remercié la personne parce qu'ils ont travaillé tous ensemble. Donc, on voit à ce moment-là que chaque framework et librairie essaye de converger vers un niveau de performance out of the box. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le vois actuellement. D'accord. Est-ce que tu veux justement nous en parler un petit peu plus de l'indice INP puisque c'est le talk que tu vas donner ? C'est ce que j'ai donné aujourd'hui. C'est ce que tu donnais aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur celui-ci ? Je peux en parler un tout petit peu. En fait, l'INP, c'est une nouvelle métrique qui est arrivée depuis mars 2024 qui s'appelle Interaction to Next Paint. Cette métrique-là, pour résumer, elle remplace une métrique, enfin, elle va remplacer une métrique qui est déprégrated actuellement qui est le First Input Deally. Donc, c'est vrai que le First Input Deally, c'était une des métriques qu'on avait qui était déjà quasiment au vert, entre guillemets. On avait tout de suite une bonne mesure. Parce que déjà, on a quand même une puissance de calcul par ordinateur et du moteur JavaScript qui est quand même assez phénoménal. Et donc, du coup, on se disait qu'on était le meilleur développeur forcément parce que c'était déjà au vert. Donc, FID, c'est quoi ? C'est simplement la première interaction qu'il y a sur une page. Mais potentiellement, cette interaction-là, elle est exécutée avant même que le document soit chargé. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui faisait sens, c'est que 90% des utilisateurs, généralement, ils passent leur temps à faire des interactions une fois que la page est chargée. D'accord ? Et en fait, c'est ça l'INP, c'est que ça va mesurer cette partie-là et ça va vous donner donc du coup une valeur qui, si elle est en dessous de 200 millisecondes, vous êtes bon. Au-dessus de 500, c'est pas très bon. c'est ça l'INP. Après, pour la débuguer, c'est tout un sujet. D'accord ? Mais typiquement, pour résumer, vous avez deux choix. C'est soit vous utilisez ce qu'on appelle des fil data, c'est donc récupérer, enfin, il faut cumuler les deux. Donc, fil data, c'est les données, les vraies données utilisateurs. Donc, vous pouvez les récolter grâce à une librairie qui s'appelle WebVitals. Et si vous voulez reproduire le bug chez vous, alors je sais que c'est pas marrant ce que je vais dire, mais il faut soit ouvrir le panel de performance qui est assez complexe en soi, ou si vraiment vous avez pas vraiment envie, vous pouvez toujours vous orienter à une extension qui s'appelle Chrome WebVitals, qui est une extension en Chrome que vous pouvez installer sur tous les navigateurs dont le moteur est Chromium. Donc, vous pouvez l'utiliser sur Brave, IE, Arc, tout ça, vous pouvez l'utiliser. Et en fait, ça va vous donner quelques indices. Alors, c'est pas non plus comme le panel de performance, mais ça vous donnera en tout cas quelques métriques en plus, quelques indications en plus pour savoir quel conteneur a posé problème, quelle interaction a posé problème, etc. Même si, je tiens quand même à le souligner, malheureusement, le performance panel va être votre meilleur allié pour débugger ça. votre pire et nuit et votre meilleur ami. Voilà, il fera les deux. Il fera les deux, oui. OK. Dans la dernière version d'Angular, en fait, on a un changement au niveau, par exemple, d'exécution où le monde webpack a été remplacé par du vite. Pourquoi on a eu ces changements ? Qu'est-ce que ça apporte ? Et qu'est-ce que les développeurs vont devoir changer dans leurs habitudes ? Oui, effectivement, il y a pas mal d'évolutions sur le tooling de la CLI. C'est heureusement assez transparent pour nous, développeurs d'applications web, parce que l'idée, c'est qu'on va juste changer dans un fichier de config qu'on veut utiliser ce qu'on appelle des builders dans la CLI, donc le remplacer d'une version à une autre. Et en fait, ça remplace l'outil sous-jacent qui est un peu abstrait par la CLI, qui est donc soit webpack historiquement, ce qui existait dans le web depuis maintenant une dizaine d'années que quasiment tout le monde utilisait, pour passer à un outil qui est apparu plus récemment, qui a été créé par la personne qui a fait Vuvier, ce qui s'appelle Eva New. Et notamment, il avait développé ça quand il développait Vuvier. Vuvier 3, il avait un peu cette idée d'essayer de faire un serveur de dev qui soit un peu plus malin que ce que fait Webpack pour détecter ce qui a changé dans la base de code et rafraîchir la page que tu as dans ton navigateur. Donc l'idée, c'est d'avoir une boucle de feedback qui soit la plus rapide possible en téléchargeant seulement les filles qui auraient changé au lieu de tout repackager. Ce que fait Webpack, c'est que quand il y a un changement, il était obligé de repackager un peu tout le JS pour le rebalancer au navigateur. Donc c'est une approche un petit peu différente et cet outil a connu une explosion de popularité incroyable en quelques années à tel point que Evan maintenant partage son temps open source entre Vue et Vite. Il y a une équipe vraiment qui gère Vite à part mais il passe beaucoup de temps dessus. Et surtout, à la base, c'était un peu dans l'écosystème Vue mais très rapidement, ils en ont fait quelque chose qui était complètement agnostique de la techno et ça s'est retrouvé avec des contributeurs de partout. Svelte l'a adopté assez rapidement comme son serveur de dev recommandé. React aussi. React aussi. Et du coup, Angular l'a changé dans la CLI et une grosse partie du travail de cette dernière année, c'est justement de changer la CLI pour qu'elle se base plus sur Vite. Alors, ce n'est pas encore complètement le cas parce qu'Angular est un peu différent. Il a une mécanique de compilation qui fait que Vite ne peut pas tirer encore profit complètement de ce que fait Vite mais c'est en train d'arriver. Eh bien messieurs, merci beaucoup.